Burger King a encore frappé. Twitch, la plateforme de vidéos live d'Amazon, a fonctionnement assez simple et très répandu. Pendant que vos animateurs diffusent leur émission en live, vous pouvez intervenir à tout moment en faisant un don. Ce don peut s'accompagner d'un message qui va alors être lu soit par une voix robotique, soit par l'animateur lui-même. Et il va même y répondre. Sauf qu'un jour, un mystérieux individu du nom de King of Stream s'est mis à faire des dons de 5 dollars massivement. Autrement dit, pour 5 dollars par animateur, Burger King se sont offerts la campagne avec le ratio couverture-prix le plus rentable de l'année. Mais ce n'est pas sans retomber. Il y a une véritable levée de bouclier de la part de la communauté Twitch qui reproche à la marque de réaliser de la pub sans consentement et de manière immorale. Alors, que doit-on penser de cette pratique ? Dans le genre tout est permis, Burger King est un cas d'école. Vous avez sans doute déjà vu passer leur campagne de promotion assez singulière. Quand ils ouvrent un restaurant, Burger King profite des travaux pour directement lancer leur communication avec ce genre de message. Non seulement ça attire directement votre regard, mais en plus, ça incite les communautés à tweeter et à propager la légende Burger King sur les réseaux sociaux. Ça c'est marrant et ça ne choque personne. Au contraire, ça fait même plutôt sourire. Mais il y en a qui ne doivent pas trop rigoler depuis quelques années. Burger King vit un clairban chatouillé McDonald's sur son marché. C'est la guerre entre le géant historique et l'outsider revenu en France en 2012. Pour l'historique, Burger King s'était complètement planté à la fin des années 90. Il n'avait pas ouvert assez de restaurants et n'était donc pas assez rentable. Une franchise s'avis grâce à des économies d'échelle qu'elle va réaliser. Plus elle possède d'établissements, plus elle peut constituer de grandes centrales d'achat. Lorsque vous achetez en quantité, vous pouvez négocier le tarif unitaire. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Contrairement aux idées reçues, un fast-food ce n'est pas si rentable que ça quand on met bout à bout tous les coûts liés à son exploitation. Seul, il y a fort à parier qu'un restaurant fast-food pratiquant des prix comme McDonald's ou Burger King serait même complètement déficitaire. Ça c'est la force d'une centrale d'achat qui leur permet d'obtenir des bons prix et donc de faire de la marge. Pour vous donner une idée, aujourd'hui Burger King c'est 17 000 restaurants dans le monde contre environ 37 000 pour McDonald's. Même si Burger King est devenu en très peu de temps le numéro 2 du burger dans le monde entier, il reste encore loin derrière McDonald's. Et donc comme tout outsider, Burger King doit alors choisir un positionnement. Et ça c'est pareil pour vous. Parce que quel que soit le projet dans lequel vous vous trouvez, il y a fort à parier qu'il existe plus fort, plus grand, plus riche que vous. La question est simple. Comment marquer votre différence ? Alors vous avez plusieurs façons de l'estimer. Par exemple, par rapport au prix versus la qualité du service. Vous pouvez aussi faire la différence sur votre produit et ce que vous proposez qui n'existe pas chez le concurrent. Mais si ces deux premiers sujets vous permettent de gratter quelques petites parts de marché sur le court terme, il y a une question qui va elle très vite arriver. Comment faire pour aller plus loin ? Autrement dit, comment faire pour réellement peser dans la balance ? Pour être respecté dans son domaine ? Et c'est là qu'intervient un sujet fondamental. Le Brain Love. Un Brain Love, une marque qu'on aime, c'est une marque qui s'est construite autour d'une ligne éditoriale. C'est une façon de parler, une façon de communiquer, d'échanger, de faire vivre des sensations à vos clients, mais aussi vos détracteurs. L'émotion que vous avez provoquée chez un individu marquera beaucoup plus son esprit que les mots que vous avez prononcés, qui eux s'effaceront comme s'effacent les messages dans le sable. Burger King et ses agences de com' sont au courant. Pour faire passer une info, vous pouvez l'exprimer de plusieurs façons. Par exemple, à Halloween, ils ont recouvert l'ensemble d'un Burger King pour le déguiser en McDonald's fantôme. Quand vous achetiez un burger ce jour-là, il y avait marqué McDonald's sur la boîte. Et puis quand vous l'auriez, il y avait marqué BOUH ! Et n'ayez crainte, ce n'est qu'un Whopper. Et enfin, joyeux Halloween. Une installation pareille, ça fait mouche, ça marque les esprits. Durant le Covid à Toulouse, Burger King ne s'est pas privé non plus. Avec cette affiche, gardez toujours un mètre de distance avec son voisin, juste à côté de McDonald's. Alors bien sûr, toute personne qui joue à jeu s'y attend. Quand vous tapez quelque part, votre opposant ne va pas se priver de rendre les coups. McDonald's a profité de la faible implantation de Burger King, pour réaliser cette publicité. On y voit un gigantesque panneau indiquant que Burger King se trouve à plus de 250 km, alors que McDonald's, lui, se trouve juste à côté. Un beau revers. Mais c'est là où vous devez être plus malin. Voici la réponse de Burger King. On reprend exactement la même pub, on surfe sur la critique, on l'accepte, jusqu'à saigner la droite qui fait mal. Qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand ? Grand, grand, ouais. On a de la route, en fait. Voilà. Et merci. Duel remporté haut la main par l'outsider, qui n'hésite pas à continuer ses attaques encore et encore. Mais alors, si toute la toile a bien rigolé après avoir vu le colosse se ridiculiser, il y a un point que bien des personnes semblent avoir oublié. Derrière sa communication fun et décalée, Burger King n'est pas pour autant votre ami. C'est une entreprise énorme qui brasse des milliards. Revenons-en aux streamers sur Twitch. Quand ce fameux spectateur du nom de King of Stream fait des dons de 5 dollars, ses victimes se sont toutes faites avoir. Chacun a lu à voix haute devant toute sa communauté le message promotionnel de Burger King. Tu savais que pour 5 dollars, tu pouvais avoir un Whopper et des frites ? Habile et audacieux, Burger King s'est offert une couverture médiatique énorme. Ses cibles étaient des diffuseurs ayant chacun d'énormes communautés derrière eux et mieux encore, la vidéo a été relayée sur tous les réseaux sociaux. Sauf qu'autant quand on se moque du géant McDonald's, ça n'a l'air de choquer personne. Autant quand il s'agit de petits indépendants, la réaction est tout autre. Burger King a publié sur sa chaîne des vidéos des meilleures réactions en floutant le visage de chaque diffuseur et en changeant leur contenu de manière à ce qu'ils ne puissent pas être attaqués juridiquement. Mais la firme est accusée d'avoir trompé d'innocents streamers, leur payant 5 dollars une promotion gigantesque, là où d'autres marques payent des fortunes pour obtenir des partenariats et des sponsoring. Les streamers clament que la firme a volé leur image sans les rémunérer à leur juste titre. Alors factuellement, c'est vrai, je vais vous donner mon point de vue, mais avant ça, j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand vous cherchez à développer votre marque, le naturel veut qu'on aille voir et copier ce que fait le concurrent. En réalité, c'est une très mauvaise pratique. La règle est simple. Quand vous avez un adversaire, vous devez vous battre avec des armes différentes de lui si vous voulez espérer avoir une chance. Pour construire un brand love, vous avez trois choix de l'éditorial pour vous positionner. Premièrement, l'impertinence. Quoi qu'il arrive, je serai surpris. La fiabilité. Quoi qu'il arrive, j'aurai ce pour quoi j'ai payé. Et enfin, la facilité. Quoi qu'il arrive, ce sera simple. Autrement dit, votre adversaire a déjà choisi une arme. Alors, prenez-en une autre pour faire la différence. Burger King a clairement choisi l'impertinence, mais une ligne édito, ça s'assume. Et c'est justement dans les décisions difficiles qu'elles doivent être le plus assumées. Évidemment que Burger King s'attendait à un retour de flamme en s'attaquant à Twitch. Ce sont des communautés énormes et soudées, très actives sur les réseaux. Face à cette menace, est-ce que Burger King aurait dû reculer et ne pas tenter le coup ? Absolument pas. Ils viennent de créer un précédent et une menace énorme pour Twitch. Demain, n'importe qui, vous, moi, on pourrait reproduire exactement la même opération en francophonie. Et ça va arriver. Ils se sont quand même offert une couverture média énorme pour un prix ridicule. Alors oui, ils ont énervé des gens, mais quand ils ont tapé avec la même énergie sur McDonald's, ces mêmes personnes applaudissaient. Bien sûr, il y a une question d'éthique. Si tout le monde se met à faire ça demain, alors les streamers risquent de perdre beaucoup de leur revenu de sponsoring. Et oui, c'est un problème. Mais ce n'est pas fondamentalement votre problème. L'éthique, c'est la vôtre. C'est vous qui décidez d'opérer ou non. Les techniques marketing, ce ne sont que des outils. Elles n'ont ni couleur, ni éthique. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. Alors non, votre problème, ce n'est pas de savoir si un tel ou un tel va souffrir de votre opération ou de votre attaque. Votre problème, c'est de savoir si oui ou non vous êtes alliés avec cette méthode. Et ça ne regarde que vous. Et c'est tout ce qui compte, peu importe ce que diront les autres. Alors je sais que c'est violent, mais quand votre job, c'est de faire connaître votre projet, votre marque et ce que vous voulez faire, eh bien forcément, cette question va arriver sur la table un jour ou l'autre. Et il faut la traiter. Si ce genre de pratique vous révulse, alors très bien, vous savez que vous avez d'autres outils possibles. Et que oui, vous pourrez quand même faire votre place avec. L'impertinence, ce n'est qu'une façon d'arriver à ses fins. Mais ce n'est pas et ça ne sera jamais la façon d'y parvenir quoi qu'il arrive. Alors j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous et de votre marque. Et si vous voulez aller plus loin, on continue dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada